Hey ! Salut à tous, c'est Nt, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des formes de Galar sur Pokémon, Épée et Bouclier. Alors, je me dédouane tout de suite, il y a eu un trailer qui est sorti aujourd'hui à 15h. Malheureusement, je tourne cette vidéo avant, et donc du coup, je ne sais pas s'il y a eu des nouvelles formes de Galar qui ont été dévoilées. Ce que je sais, c'est que pour le moment, on a la famille de Zigzaton qui a une forme de Galar. On a la famille de Ponyta qui aura une forme de Galar, en effet, on l'a découvert lors du Live 24h. Et enfin, on a également Smogogo qui se voit doté d'une forme de Galar. Après, pour le reste, on ne sait pas. Et du coup, je vous ai demandé sur Twitter il y a quelques semaines, eh bien, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme Pokémon avec une forme de Galar dans Pokémon Épée et Bouclier ? Du coup, Lucas a créé un petit diaporama comme les dernières fois avec les bébés Pokémon ou encore les méga évolutions. Et, eh bien, nous allons découvrir un petit peu ce que vous en avez pensé. Déjà, petite stat, avant de commencer, il y a eu plus de 50 réponses sur Twitter et plus de 500 sur YouTube. Donc là, cette fois-ci, vous avez été beaucoup plus présent sur YouTube. Et il y a eu plus de 260 Pokémon différents cités, donc c'est énorme. Ça veut dire que les gens ont des avis un petit peu disparates. 15ème Pokémon, puisqu'ils seront classés, eh bien, dans l'ordre du moins cité au plus cité, en commençant par le 15ème. Et apparemment, vous voulez une forme Galar de Thoros. Ok, c'est étonnant. On va tout de suite découvrir à quoi ressemblerait Thoros de Galar. Lucas a pris des potentiels Thoros de Galar en fanart ou des potentiels Thoros d'Alola. Puisque oui, les formes d'Alola et les formes de Galar, ça reste des formes différentes. Alors, il nous a montré, eh bien, du coup... Waouh ! Il est grave cool ! Thoros de Galar fait par Fake Mance. Ce serait un Thoros un peu... Un peu dans la boue, en fait, cette fois-ci. Donc, il pourrait être un petit peu dans une ferme avec de la boue. J'adore ! J'adore ce Thoros de Galar. Franchement, je dis oui. Allez, je valide. Ensuite, on passe sur le 14ème. C'est Ectoplasma. Ectoplasma. Ok, il voudrait une forme de Ectoplasma. Peut-être pas de Fantominus et tout ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il a mis la famille complète. Je ne sais pas. On va voir ce qu'il a mis. En tout cas, si, ouais, il a mis Ectoplasma tout seul. Donc, Ectoplasma de Galar. C'est le premier, d'ailleurs. Il y en a un. Donc, il y en aura probablement un deuxième. Si Lucas ne s'est pas foiré comme la dernière fois. C'est Sonic Knight 007 qui a fait ce fanart. Ce serait... Alors, qu'est-ce qu'il aurait, ce Pokémon-là ? Il serait peut-être Ténèbre. Il serait peut-être genre Ténèbre Spectre au lieu d'être Poison Spectre. Possible. En tout cas, ouais. Pourquoi pas ? Moi, j'ai juste l'impression qu'il s'est habillé en super-héros. Et le deuxième. Ah oui, donc là, on change totalement de choses. C'est un Ectoplasma de Galar. Mais qui, du coup, ressemble un peu à un Fantominus. J'aime beaucoup. Mais alors, est-ce que ce ne serait pas plus un Fantominus de Galar, tu vois ? Ou une évolution de Galar de Fantominus ? Je ne sais pas. Bon, bref. Je ne pense pas qu'il y en a un troisième. En tout cas, c'est Ledno qui a fait ce fanart. Très, très joli. Vous retrouverez, bien entendu, tous les liens dans la description de tous les fanarts. Ensuite, Amphinobi. Vous voulez une forme de Galar de Amphinobi ? Alors, pour moi, c'est quelque chose qui est impossible. Pour moi, ils ne feront pas de forme de Galar des starters. Mais, pourquoi pas ? Allons-y. Amphinobi, découvrons un petit peu sa forme de Galar. Qu'est-ce qu'on nous a dit ? Alors, donc, il serait blanc. Ok. Ce serait un petit peu un chevalier blanc, ce Amphinobi de Galar. Qu'est-ce qu'il serait ? Il serait-il fait ? Peut-être qu'il serait-il fait. C'est Shinard qui a fait cet Amphinobi. Je ne suis pas ultra fan. Je ne suis pas ultra fan de cet Amphinobi de Galar. Voilà, je vous le dis. Donc, pour moi, c'est un non. Voilà, pour moi, c'est un non. Mais si pour vous, c'est un oui ou si c'est un non, eh bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Encore une fois, dites-moi lesquels vous kiffez, lesquels vous avez préféré. Quand il y a un choix, à chaque fois, dites-moi lequel. Et dites-moi s'il y a d'autres Pokémon que vous auriez voulu voir avec une forme de Galar. Pour le moment, il y a des Pokémon que j'ai en tête, qui ne sont pas encore passés là, et que j'aimerais bien avoir une forme de Galar. On va voir. Numéro 12, Arbok. Ça, c'est un bon Pokémon à avoir une forme de Galar. Peut-être avec Abo, mais bon, visiblement, il n'a mis qu'Arbok. Wow, Arbok de Galar. Un peu en mode égyptien et tout. Donc, du coup, ce qui n'a, pour moi, pas vraiment de sens avec Galar, mais je trouve ça ultra cool. C'est Devil Dayman qui a fait cet Arbok de Galar. Du moins, cette forme d'Arbok. Et j'adore. J'adore vraiment. Il a un petit côté... En fait, non. Pas très égyptien. Enfin, si, il y a un côté égyptien, et puis il y a un côté aussi gentleman avec un monocle. Donc, en fait, ça peut peut-être le faire avec l'Angleterre. Ouais, ouais, moi, je le sens. En fait, si, ça va. Parce que quand on regarde, on dirait qu'il a un costume, en fait. Qu'il a un costume, genre un costume trois pièces ou je ne sais pas quoi, avec un petit nœud papillon. Donc, en fait, si, je le valide. Je valide cet Arbok de Galar. Onzième position. On est là sur Canartichot. Du coup, il faut savoir que Lucas a fait ce diaporama avant l'annonce de Palartichot. Donc, du coup, Canartichot n'aura probablement pas de forme de Galar. Mais bon, regardons. En tout cas, moi, je l'adore. Canartichot de Galar. Il est super beau comme ça. Trop mignon. C'est Beermation qui a fait ça. J'adore. J'adore. Beermation, d'ailleurs. Mais incroyable. Il est super beau. Bah, j'aurais bien aimé, tu vois, ça. Après, on ne sait pas. Peut-être que Canartichot, en fait, va avoir une forme de Galar. Et que Palartichot... Bah, non, c'est l'évolution de Canartichot. Donc, non. Dommage. Dommage. Mais j'aurais bien aimé celui-là. Et puis, en plus, il correspondait avec le blanc de Palartichot. Finalement, on n'est pas loin. Allez, un sol lourdeau. Un sol lourdeau, ça, vous l'avez dans tout. Dans les bébés Pokémon. Dans les méga évolutions. Et maintenant, dans les formes de Galar. Un sol lourdeau, vous le voulez à chaque fois. Et un sol lourdeau de Galar. Et bah, du coup, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, pourquoi pas. Moi, je trouve ça totalement cohérent. On pourrait avoir un sol lourdeau. On regarde. Mais voilà, ses ailes deviennent des piques. Sa queue ne change pas trop. Et il est un peu plus vénère. Moi, je le valide. J'aimerais bien. Badafra, merci pour ta contribution. Neuvième Magikarp. Oh. Alors ça, j'y crois. Un Magikarp de Galar. Avec un Léviateur de Galar. J'y crois. J'y crois totalement. Et Magikarp de Galar, bah, du coup, il ne change pas trop. Il est juste un peu plus vénère. C'est Sentiture qui a fait ça. Et bah, coucou Sentiture. Moi, j'aime beaucoup son design. Mais j'aurais bien vu un changement de couleur plus prononcé. C'est-à-dire que là, on passe d'un rouge un peu plus vif à... D'un rouge un peu vif à un rouge un petit peu plus foncé. Moi, je l'aurais mis carrément orange ou bleu, peut-être. Il pourrait être bleu, tu vois, par exemple. Après, voilà, c'est comme ça. Donc, c'est la première version qui est faite par Sentiture. Et il y a une deuxième proposition. Ah, j'adore. Oh, j'adore. Oh, je le veux. Marix 20. Trop drôle. On dirait qu'il a un petit, je ne sais pas, un décapsuleur sur la tête. Je ne sais pas trop ce que c'est. J'adore. Celui-là, je valide. Je valide totalement celui de Marix 20. Raychou. Oh oui. Je suis pour une forme de galard de Raychou. J'ai envie d'avoir un Raychou, je ne sais pas. Du type acier, par exemple. Tu vois, en forme de galard. On va voir. Raychou de galard. Oula. Ok. Ce n'est pas du tout ce que j'imaginais. On dirait un Digimon. C'est clairement un Digimon. C'est Scalati qui nous a fait ça. Pas fan du tout. Je ne suis pas fan du tout de ce Raychou de galard. Voilà, je tiens à vous le dire. Non, pas fan. Désolé. On continue avec garde-voix. Garde-voix en 7ème position. Que va donner ce garde-voix ? Ça peut être cool un garde-voix de galard, dis donc. Wow. Alors là, on est dans un style totalement différent. Mais en tout cas, moi, j'adore. Parce qu'on a le côté un peu royauté. Qui correspond totalement au Royaume-Uni. Donc, j'adore. C'est Arthess Canvas qui a fait ça. Et j'adore. Je valide. Mais attendez, il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième. Et ce deuxième, c'est un... Oh, un garde-voix de galard. Mais qui cette fois-ci a un peu plus... C'est une Winx. Winx. Si tu nous tombes bien la main, nous aurons tous les pouvoirs. Nous aurons tous les pouvoirs de tes espoirs. Si tu le veux, demain tu peux être un garde-voix de galard. C'était Xelkou, un oeuf, qui a fait ce garde-voix. J'aime beaucoup. Mais peut-être un peu trop Winx. Ouais, je ne sais pas. Mais j'aime bien. Dracolos. Dracolos. Une forme de galard de Dracolos. Pourquoi pas ? Dracolos, il est particulièrement différent de Mini Draco et de Draco. Donc, peut-être un Dracolos qui se rapproche un peu plus de la lignée. On va voir un peu, un peu par rapport aux oreilles. Mais du coup, il n'y a pas énormément de changements sur ce que nous propose William Boom sur ce Dracolos de galard. Je ne suis pas ultra fan. Voilà, je vous le dis. D'ailleurs, les amis, si vous kiffez un petit peu ces concepts avec un petit diapo et tout machin, et on voit un petit peu quelles sont les créations des gens talentueux d'Internet, n'hésitez pas à laisser un petit like sous cette vidéo. Et si vous êtes un genre talentueux d'Internet, n'hésitez pas à m'envoyer sur Twitter vos idées pour les formes de galard pour des potentiels Pokémon qui seraient dans cette vidéo. N'hésitez pas. Cinquième, le cinquième plus plébiscité, c'est Dracofeu. Ah ouais, mais non, mais Dracofeu, pour moi, il n'aura pas de forme de galard. Il y a déjà une méga évolution. Les formes de galard, ça me paraît compliqué. Mais on va voir. On va découvrir ça ensemble. Dracofeu de galard. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, je le mets Féfeu. Je le mets Féfeu. Ou Fédragon. Fédragon, peut-être. Ouais, Fédragon. C'est Fumilex qui a fait ce Dracofeu de galard. Eh bien, on aime beaucoup. Allez, quatrième position, on est à Luxray. Oh, Luxray. Ça pourrait être un bon Pokémon qui pourrait avoir une forme de galard. J'aimerais bien. Et on a un Luxray de galard. Tout étoilé, tout magnifique. Il serait quoi ? Il serait Spectre électrique, je pense. Moi, je le mettrais Spectre électrique. Ou Poison électrique. Non, Poison électrique, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, William Boom, c'est magnifique. Je l'adore. Eh bien, ça pourrait donner encore plus d'intérêt à Luxray que ce qu'il n'en a déjà. Parce que j'aime beaucoup Luxray. Troisième position, on entre sur le podium et c'est Caninos. Vous voulez un Caninos de galard. Et ça, j'y crois énormément. Caninos de galard, j'y crois. On a eu un Goopix d'Alola. Pourquoi on n'aurait pas un Caninos de galard ? J'y crois totalement. Si ça se trouve, ça a été annoncé aujourd'hui dans le trailer de Pokémon épée et bouclier que je n'ai pas pu voir, du coup. Puisque, pour vous dire, je suis actuellement à Londres, en fait, au moment où vous regardez cette vidéo. Puisqu'il y a le Pokémon Center de Londres qui ouvre. Et ce week-end, je vais vous faire une vidéo. Eh oui, une vidéo par rapport, eh bien, à l'ouverture de ce Pokémon Center. Et je vais dépenser des mille et des cents dans ce Pokémon Center. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater. Eh bien, ce petit vlog à Londres pour le Pokémon Center. Allez, Caninos, on découvre ! Caninos de galard, il est trop mignon. Moi, je vous dis qu'il est glace fait. Voilà, j'ai choisi qu'il était glace fait. Donc, il est glace fait. Je vous le dis. Ou il peut même être vol, peut-être un peu. Enfin, il serait vent, mais vent, ça n'existe pas. C'est Shostov qui nous a fait ça. Et c'est magnifique. J'adore. J'adore. Je valide. Un Caninos de galard comme ça, je le valide totalement. Lucario ! Ouh là là. Un Lucario de galard. Oui. Ah, ok. Alors, toucher à Lucario, c'est compliqué. C'est compliqué de toucher à Lucario. Attention, on va voir. Donc, c'est le deuxième plus cité. Je me demande qui est le premier. Qui peut être le premier ? Pikachu ? Non, Pikachu, quand même. Je n'aurais pas dit Pikachu. On verra. Lucario de galard. Wouah ! Il est incroyable. Il est incroyable. Je l'adore. Il est beau. Il est beau, il est beau. Il serait quoi ? Il serait combat ténèbre ? Combat ténèbre. Moi, je l'imagine combat ténèbre. C'est encore William Boom qui nous a fait ça. Il nous fait des créations incroyables, lui. Mais c'est incroyable. Bon, et maintenant, il est temps de découvrir votre top 1. Le Pokémon que vous avez le plus plébiscité sur Twitter et sur YouTube. Attention, c'est... Évoli ! Oh, une forme de galard d'évoli. Attends, quoi ? Mais on n'a pas demandé une évolution, on a demandé une forme. Ok. Trop bizarre, on va voir. Évolution de galard. Ok, d'accord. D'accord. Ok. Il y a... Ok. Donc, ils ont fait des évolutions. Ok, d'accord. C'est plus des évolutions de galard. Donc, du coup, c'est en fait des évolutions tout court. C'est juste des évolutions. Bref, ok, admettons une évolution d'évoli qui serait du coup de type vol. Ouais, j'imagine, de type vol. C'est fait par sentiture. Et on a un deuxième choix. Oula ! Devil Day Man. Ok, donc ce serait un évoli de type acier, je pense. Un petit peu dans le style steampunk. J'aime moins, mais l'idée est vraiment très cool. Très bien. Eh bien, écoutez, ça y est, on a fini tout votre palmarès des pokémons que vous voudriez le plus voir dans galard. Et c'est étonnant parce que ce n'est pas du tout les pokémons que j'aurais choisi. Moi, j'aurais choisi des pokémons, pas ce genre de pokémons en fait. Moi, j'aurais dit genre Nirondel. J'aimerais bien Nirondel de galard. Qu'est-ce que j'aimerais bien d'autre en première génération ? Abo. Abo Arbok de galard. Ouais, je valide. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en première génération ? J'aimerais bien également, peut-être, je ne sais pas moi, un monsieur mime de galard. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça pourrait être pas mal. T'imagines, c'est un mime, mais en fait, il s'est expatrié au Royaume-Uni et du coup, il n'est plus dans Kalos. Je ne sais pas. Bref, c'était super intéressant. Merci à tous d'avoir participé à ce petit sondage. Ça nous a permis de faire une vidéo un petit peu sympa. Pokémon Épée et Bouclier, ils sortent dans tout pile un mois, les amis. Et bien entendu, je ferai un let's play dessus. Ne vous inquiétez pas. Il y a encore beaucoup de vidéos qui arrivent par rapport à Pokémon Épée et Bouclier dans les prochains jours et les prochaines semaines. Jusqu'à la sortie, enfin, le 15 novembre de Pokémon Épée et Bouclier sur Switch. Allez, j'ai tellement hâte. J'ai trop trop hâte. Restez comme vous êtes, car vous êtes super. C'était NutiTuff. Bye tout le monde !